Bonjour à toutes et à tous. Je suis M. Martin, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une leçon de morale qui nous tient à cœur, l'hygiène vestimentaire et corporelle. Dans cette vidéo qui vise à faciliter la pratique classe, mes élèves et moi allons explorer pourquoi il est si important de prendre soin de notre apparence et de notre bien-être. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu et en vous abonnant pour ne rien rater de nos prochaines leçons. Ensemble, créons une communauté éducative solide qui valorise l'hygiène et le respect de soi. Aucune pratique n'étant parfaite, vous y ajouterez votre touche magique. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Bonjour les élèves. Bonjour à vous aussi qui nous regardez depuis chez vous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important, l'hygiène corporelle et en particulier de la propreté du corps. Nous allons apprendre pourquoi il est essentiel de maintenir une bonne hygiène corporelle et comment cela peut contribuer à notre santé et à notre bien-être général. Avant de poursuivre, essayons de nous rappeler ce que nous avons vu précédemment. C'était quoi déjà ? Oui, Lucie. Monsieur, c'est le balayage de la classe. C'est exact. Peux-tu nous dire les avantages du balayage de la classe ? Oui, monsieur. Le balayage de la classe améliore l'apparence générale de la classe et favorise un meilleur état d'esprit pour ses occupants. Il nous éloigne également les germes des maladies. Très bien résumé. Maintenant, observez la photo de l'enfant au tableau. Ensuite, nous aurons une discussion pour mieux comprendre l'importance d'avoir de bonnes habitudes quotidiennes. Fin de l'observation. Qu'est-ce que cette image illustre ? L'image nous laisse apparaître un enfant mal vêtu et bien sale. Juste. Contrairement à cet enfant mal vêtu et bien sale, vous êtes propre de corps comme de vêtements. Ce qui signifie que vous savez combien elle est essentielle, la propreté. T. Quelle est l'importance de maintenir une bonne hygiène et une propreté corporelle, Mathieu ? Une bonne hygiène corporelle aide à prévenir les maladies et les infections. Cela fait partie intégrante d'une bonne santé et de l'estime de soi. Bien dit, Mathieu. Fleur, veux-tu ajouter quelque chose ? Exactement. En se lavant régulièrement, on élimine les saletés, les bactéries et les mauvaises odeurs, ce qui est bénéfique pour la santé et le bien-être général. Waouh ! Vous êtes fantastique. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore dit quelque chose. Écoutons Lucie. Je ne sais plus quoi dire après tout ce qu'ils ont annoncé. Ah ! Réfléchis un tout petit peu. Tu trouveras. D'accord. En portant des vêtements propres, et en prenant soin de notre apparence, nous nous sentons mieux, dans notre peau, et nous influençons positivement notre relation avec les autres. Voilà que tu trouves. Et d'ailleurs très bien même. L'une des pratiques d'hygiène les plus cruelles dans l'hygiène corporelle est le lavage des mains. Qui va nous dire comment on s'y prend pour le faire correctement ? Mathieu. Monsieur, dans le processus du lavage des mains, il faut frotter soigneusement toutes les parties des mains avec du savon et de l'eau, et en se concentrant sur les zones entre les doigts et sous les ongles. Félicitations. Tu as très bien démontré. Cela montre que vous comprenez l'importance de maintenir une bonne hygiène corporelle et que vous êtes prêts à adopter de bonnes habitudes pour votre santé et votre bien-être. Qui va nous dire ce qu'il faut retenir de cette leçon ? Oui. Lucie. L'hygiène corporelle nous éloigne des maladies et des infections. Elle nous procure une influence positive autour de soi. Aussi, je retiens qu'il est très important de laver correctement les mains. Et il y a une procédure pour les laver. Pour laver correctement les mains, on frotte soigneusement toutes les parties des mains avec du savon et de l'eau, et en se concentrant sur les zones entre les doigts et sous les ongles. Bravo. Je suis très content de vous. Je vous encourage à continuer dans le respect des règles d'hygiène. Il faut également s'observer à l'école et hors de l'école, rappelez ceux d'entre vous qui oublient le respect des règles apprises. Mes chers amis. C'est la fin de ce cours. Merci d'avoir passé le peu de votre temps à le suivre. Bye.